Je travaille depuis presque 12 ans avec cette organisation appelée Programme BIOACA et nous travaillons dans les écoles élémentaires et bientôt, on va être présent dans les écoles secondaires. Le programme BIOACA a vu le jour en 2004. Ce nom nous a été donné par Agnes Hardy, une aînée au Jibway de Thunder Bay. Elle nous a donné ce nom parce qu'il représente la partie de la journée quand tout le monde espère, dans son cœur, d'avoir quotidiennement un nouveau recommencement. Depuis 2004, donc, notre objectif principal est un programme scolaire, le programme Little Eagles est un programme parascolaire, en plus d'un programme de sécurité alimentaire, dont quatre composantes. Le programme scolaire inclut un partenariat entre nos travailleurs... Le programme scolaire inclut un partenariat entre nos travailleurs des services à la jeunesse et les écoles, les enseignants et les directeurs, de même que les aides enseignants pour travailler avec les élèves en tant que mentors par l'entremise de l'alphabétisation, de programmes de mentorat, de programmation culturelle, d'apprentissage traditionnel. Nous avons également des programmes de collation. Le programme scolaire offre une composante de modèles, de comportements et de mentorat. C'est un programme d'alphabétisation et de numératie. Nous organisons aussi des powwow et des festins. Nous impliquons les parents et offrons des services de travail de proximité culturelle. Le programme Little Eagles est un de mes préférés parce qu'il dure sept semaines dans une école. Il est basé autour des sept leçons dites de grand-père. Deux fois la semaine, pendant sept semaines, habituellement les mardis et les jeudis, un maximum de huit jeunes viennent pendant une heure. Ils y apprennent les sept leçons de grand-père. Le respect, l'amour, la sagesse, la bravoure, l'honnêteté, l'humilité et la vérité. Ces genres de choses. Nous faisons aussi venir des aînés pour parler de toutes les choses qu'ils ont fait. Depuis 2004, nous avons fait des tambours à main, de gros tambours, des mocassins, des médailles comme celle-ci. Nous avons fait des tipis. Nous avons construit le site où se déroulent les powwow. On a expliqué toutes les leçons. C'est toujours plaisant de faire des choses différemment, mais sans oublier les leçons apprises sur l'origine des choses. Je pense que ce qui rend le programme Biwa-CA si unique est le fait qu'on se souvienne nos leçons. D'où l'on vient comme individu, que ce soit d'une famille Oujikri ou d'une famille Ojibwe, une famille Mohawk. Notre programme parascolaire, en fait l'environnement du programme, consiste à travailler sur les éléments de la route de médecine, qu'ils soient physiques, culturelles, mentales ou émotionnelles. La médecine est un sujet inépuisable. Il y a toujours quelque chose de nouveau, que ce soit les quatre médecines ou les quatre directions. Nous avons fait une étude du programme dans le passé et tous ceux qui y ont participé l'ont réussi avec succès. Pas 100 %, mais un taux assez élevé. 70 % de nos élèves qui participent au programme, que ce soit le volet scolaire ou parascolaire, le terminent avec succès. Quand on fait le point sur le programme, on parle de son succès par l'entremise du succès de nos élèves. La médecine est un sujet qui n'est jamais-ending. On a toujours travaillé sur quelque chose de nouveau, si c'est juste les quatre médecines ou les quatre directions. On a fait, on a fait, on a fait, on a fait un étude, et on a fait, on a fait, et on a fait, on a fait, et on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, je crois que l'éducation autochtone est un retour à notre culture, une combinaison des deux mondes. Ne jamais oublier nos leçons traditionnelles, apprendre comment festoyer, apprendre la pipe, apprendre la danse, apprendre les gîtes, apprendre les cabanes à suer, apprendre les tentes tremblantes, apprendre les danses du soleil, apprendre les cérémonies de jeûne, tout en incorporant l'éducation occidentale dans notre vie. On a besoin, plus que jamais aujourd'hui, de combiner les deux mondes. Ça n'a jamais été aussi important que ce ne l'est aujourd'hui, parce que nous parlons de vérité et réconciliation. parce qu'on parle d'apprentissage culturel traditionnel qui sera reconnu dans le régime pédagogique en septembre 2018. Je suis vraiment inspiré parce que j'en parle depuis au moins 15 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été inclus dans ce régime? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être inclus dans ce régime? Pourquoi est-ce que notre mode de vie ne fait pas partie de ça? Je me suis toujours senti mis au défi comme travailleur, de ne pas avoir de curriculum, de ne pas avoir d'histoire, de géographie, de compétences mathématiques, de compétences en sciences. Tous ces sujets abordés dans l'éducation occidentale. Il me semble que je suis toujours en train de me battre pour le droit à l'éducation des Autochtones. Je crois que le programme BWCA est le modèle qui peut être utilisé n'importe où. Il y a plein de choses qui se passent sans qu'on le sache. Et comme je l'ai dit, si nous avions une liste de souhaits de ce qu'on a de besoin, je crois que le programme BWCA d'aujourd'hui serait alors beaucoup plus amélioré si on était en mesure d'obtenir ce dont on a besoin, comme je l'ai déjà dit. Mais on ne contrôle pas l'aspect financier de notre éducation ou notre programme. On doit toujours se battre, bec et ongle pour le financement. Ce qui est un peu fou à comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas ce qui se passe dans l'eau. Et comme je l'ai dit, si nous pouvions avoir une liste de souhaits de ce qu'on a besoin, je crois que le programme BWCA que j'ai travaillé pour aujourd'hui serait tellement plus amélioré si nous pouvions avoir ce qu'on a besoin. C'est une chose que nous, le peuple amishinabé, réclamons depuis bien longtemps pour l'avenir. Nous devons avoir le contrôle de notre éducation parce que nous savons ce que nos communautés veulent pour notre peuple. Mais on refuse le contrôle. Je crois que nous devons utiliser nos outils sacrés. Je crois que nous devons avoir le droit d'utiliser les tambours à main, le droit d'utiliser nos médecines, le droit d'utiliser nos pipes, le droit d'utiliser nos instruments d'enseignement, nos outils sacrés, nos clubs. Je donne toujours l'exemple de l'enseignant de mathématiques qui apporte tous les outils dont il a besoin pour enseigner les maths. Pourquoi est-ce que nous, le peuple amishinabé, ne pouvons-nous pas apporter nos outils pour enseigner qui nous sommes comme peuple? Ton identité? On ne devrait pas perdre ça, perdre notre langue. On ne devrait pas perdre notre mode de vie. On devrait être en mesure d'utiliser nos outils. Les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation nous donnent un peu de lumière au bout du tunnel. On ne devrait pas perdre ça. On ne devrait pas perdre votre langue. On ne devrait pas perdre vos manières de vie. On devrait être en mesure d'utiliser nos outils. Avec la vérité et la réconciliation, les sections de l'action nous donnent une lumière à l'intérieur du tunnel, je crois, maintenant.